Où se trouve Maman Loutre ? Par la classe de CE1 de Monique Hévin, école Saint-Anne à Port-Dic. Au confluant du Dic et du Léguerre habite une famille loutre. Leur catiche est bien cachée, à l'abri des joncs, des roseaux et des irises. A l'intérieur, bien au chaud et dans l'obscurité, trois loups trompent, peut-être leur Maman Tarka. Proc, la petite femelle se reconnaît très facilement avec sa petite étoile blanche sur le flamme. Très dégourdie, toujours inquiète pour ses frères, elle va leur apprendre à se débrouiller dans la rivière. Sans peur, le plus gros des mâles, très courageux, ne craint pas le danger et entraîne avec lui son petit frère sous-nez. Ce dernier n'en pense qu'à jouer. Le chant de l'eau, le souffle du vent, des bruits étranges qui entrent dans les terriers, les inquièdent. Mais avec Maman Loutre, près d'eux, ils se sentent en sécurité. Aujourd'hui, c'est un grand jour pour les trois loutrons. Tarka a décidé de leur montrer comment pêcher et de leur donner des règles pour qu'ils soient prudents. Ne pas sortir du territoire, se méfier des autres animaux, rester toujours ensemble, fuir devant le danger, faire attention au courant. Après la démonstration de Tarka, nos trois loutrons essaient de pêcher. Sans peur, plonge direct. Proc s'applique pour attraper un poisson et Foufounet joue dans l'eau. Maman Loutre voit qu'il se débrouille. Elle décide de s'éloigner pour chasser et recommande à ses petits de rester près de la catiche jusqu'à son retour. Après un dernier câlin à ses petits, elle plonge, nage, nage et elle voit un gros saumon qui se profile entre les rochers. Tarka le suit pour l'attraper, mais pas très loin se trouve le moulin de François. Le saumon entre dans le biais. Tarka, très gourmande, mais très imprudente, s'y engage aussi. Elle est emportée vers la roue du moulin. Précipitée sur une pâle, elle se fait assommer et le courant l'emporte sur la rive. Un peu après le départ de leur maman, les trois loutrons rondent se reposer dans leur catiche. Foufounet joue. Sans peur, surveille l'entrée. Proc s'endort. Plus tard, elle se réveille et demande à ses frères. Vous n'auriez pas vu maman, je commence à avoir faim. Non, on ne l'a pas vu. Nous aussi, nous sommes affamés. Les trois loutrons décident d'aller chercher de la nourriture. Ils se souviennent très bien de l'endroit que leur maman leur a montré ce matin. Ils y retournent. Les trois loutrons pêchent. Soudain, Foufounet se fait emporter par le courant. Il n'arrive pas à bien nager. Il se débat dans les tourbillons, se tape dans les rochers. Il a peur. Enfin, le courant se calme. Foufounet ouvre les yeux et regarde autour de lui. Waouh ! Comme c'est merveilleux ! Où suis-je ? Je n'en crois pas mes yeux. J'aimerais habiter ici. J'ai plein de bonnes choses à manger. Foufounet, surexcité, engouille des loges des verrons. Il fait peur aux saumons. Il se cache dans les joncs et dans les roseaux. Pendant ce temps, le frère et la sœur ne l'apercevant plus sont inquiets. Ils partent à sa recherche. En suivant la rivière, ils trouvent enfin Foufounet. Où étais-tu passé ? On t'a cherché partout. Tu vas bien, moi ? Mais oui, regardez ! Les trois loutrons s'amusent beaucoup dans cet endroit paradisiaque. Ils jouent à cache-cache. Prof va se cacher derrière un rocher. Dans sa cachette, elle trouve des épreintes qui n'appartiennent pas à Tarka. Foufounet a aussi senti quelque chose de bizarre. Prof appelle son frère Foufounet pour lui montrer des épreintes inconnues. Une autre crise d'horsure sur Jésus lui part. Qu'est-ce que vous faites chez moi ? Fichez le camp, sinon je vous croque tous les trois, dit-elle en montrant ses grandes dents. Foufounet et Prof, affolés, veulent quitter cet endroit magnifique. Moi, je m'en fiche, je vais rester ici, je vais attaquer la loutre, dit son père. Prof répond. Je ne suis pas d'accord, tu risques de te faire débourrer. Tu as raison, reste engrouper et partout retrouver maman, ajoute Foufounet. Il décide de faire le chemin inverse. Il plonge dans la rivière et remonte le coran. Mais le coran est trop fort et il s'épuie très vite. Un ragondin qui passe par là aperçoit les loutrons en difficulté. Qui sont ces trois loutrons ? Que leur arrive-t-il ? Se demande le ragondin. Avez-vous besoin d'aide ? C'est-il. Oui, s'il vous plaît, on cherche notre maman, elle est peut-être près du moulin. Le ragondin prend le tronc sur son dos pour les y amener. Il les dépose près d'un endroit où il y a des épreintes. Foufounet, laissant, dit. Venez sentir, je crois que j'ai retrouvé les traces de maman. C'est super ! Mais tu es sûr ? Répond le prof et sans peur. Mais oui, venez voir ! Bravo Foufounet ! Ils sont très contents, dansent de joie et continuent leurs recherches. Sur ce territoire habite un héron qui n'a pas envie d'être dérangé. Prof, très intimidé, demande. Avez-vous vu notre maman ? On la cherche. Le héron pas trop aimable répond. Débrouillez-vous, je ne l'ai jamais vue. Partez, ici c'est chez moi. Il retourne tout triste vers la catiche. Sur le chemin du retour, Foufounet ne joue plus. Prof pense qu'elle va devoir s'occuper de ses frères et que ça va être dur. Pour la première fois, son peur panique. Prof, rassurante, dit. Si maman n'est pas à la catiche, je la remplacerai et j'essayerai d'être une bonne maman. Arrête de faire ta commandeuse ! Nous, on veut maman, c'est tout ! Elle nous a dit de rester ensemble et de bien s'entendre. D'accord ! Mais on veut vraiment la revoir ! Rentrons vite, il va faire nuit ! Ils avancent tête baissée à la queue leuleux. Ils arrivent enfin à la catiche. Ils entrent et ils la trouvent en train de pleurer. Maman ! Tarka se retourne. Ah, mes petits chéris, je vous retrouve enfin. Venez tout contre moi. Rassurés, ils racontent leur aventure et s'endorment paisiblement. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501